Et concernant l'Iran justement, il semblerait que le site internet de notre chaîne France 24 soit interdit dans ce pays. On en parle avec Julien Pin, journaliste à la rédaction internet. Julien, savez-vous depuis quand c'est le cas et pourquoi ? Alors ça a été confirmé depuis hier par plusieurs de nos observateurs en Iran. Les internautes qui tentent d'accéder à france24.com accèdent en réalité à la page que je vais vous montrer et que je vais ensuite vous décrire. Donc tout en haut de cette page, c'est un message qui vous annonce que france24 n'est pas accessible. Il y a un message qui vous souhaite la bonne année. Donc c'est assez sympathique de la part du censure. Il vous souhaite une bonne année. Juste en dessous, il vous propose, si vous n'êtes pas content avec cette censure, d'envoyer un email à leur service pour contester la censure de france24.com. J'imagine mal que les internautes se jettent dessus pour envoyer leurs recommandations. Et ensuite, ce qui est encore plus marrant, c'est qu'en dessous, on vous propose toute une série de sites qui par contre sont autorisés et qu'on vous conseille de consulter. Donc ne consultez pas france24.com. Allez plutôt sur, par exemple, un site pour s'instruire sur le Coran ou encore le site de la radio et télévision d'État où il y aura une information validée. Et enfin, vous pouvez même aller sur des sites de cuisine. Voilà, des sites qui n'ont absolument rien à voir avec notre site d'actualité internationale. Est-ce que les Iraniens savent contourner cette censure ? Alors dans tous les pays où il y a de la censure, il y a aussi des gens qui savent contourner la censure. Ce n'est pas si compliqué que ça. Comment on fait ? On peut par exemple utiliser un proxy. Un proxy, c'est un relais qui se trouve à l'extérieur du pays. Donc quand vous vous essayez de vous connecter à france24.com, vous faites semblant de vous connecter d'abord à un site qui n'est pas connu des autorités iraniennes. Et ce site va vous rediriger vers france24.com. Ça paraît assez technique, mais pas mal d'Iraniens savent le faire. Donc vous allez me dire que ce n'est pas très grave que france24.com ait été bloqué. Eh bien si, parce que là on s'adresse à une minorité de gens qui veulent contourner la censure. Mais la plupart des Iraniens vont sur les sites qui sont autorisés. Ils ne vont pas s'embêter à aller utiliser des circumventors, comme on appelle ça en anglais. Donc concrètement, aujourd'hui, des centaines de milliers d'Iraniens n'ont plus accès à france24.com. France24 n'existe plus pour eux. Merci Julien Pain et merci aussi pour ces solutions via des proxys pour toujours consulter notre site internet france24.com. Je le rappelle, en français, en anglais et en arabe. Merci.